Nous avons eu un ensemble de nouvelles au niveau de la SEC qui est plutôt négatif. La SEC a été très active ces derniers jours mais a priori c'est pas terminé. On va avoir un ensemble d'actions qui vont être mises en place entre les 6 et 18 prochains mois pour justement essayer de mettre la pression sur les crypto-monnaies et principalement sur les altcoins et les exchanges. On va regarder comment le cours agit par rapport à ça et à la fin de cette vidéo, je vous donnerai mon avis sur comment ça va se dérouler dans les 6 à 18 prochains mois et l'impact au niveau des cours que l'on pourrait voir. Bonjour c'est CryptoEye, je fais du trading depuis 2011, je suis dans les cryptos depuis 2017 et bienvenue dans la quotidienne là où on parle crypto-monnaie, bitcoin et on fait le point ensemble tous les jours sur le marché. Et aujourd'hui on va parler de la SEC et on va parler de la réglementation. Réglementation qui est très importante pour l'univers des crypto-monnaies, on sait qu'on est en attente d'une réglementation aux USA depuis déjà très longtemps. Et là on a une série de nouvelles autour de la SEC qui met la pression et qui remet la pression, devrais-je plutôt dire, au niveau des différents exchanges et au niveau des crypto-monnaies et des altcoins. Alors là-dessus on va aborder plusieurs points. La première ça va être Robinhood qui reçoit une notice de la SEC. Alors il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle un wealth. Et c'est quelque chose qui est simplement une lettre de la SEC disant bon bah a priori on va vous attaquer parce que vous n'êtes pas en corrélation avec la loi autour des Securities. Alors c'est a priori, d'accord ? Vraiment la notion de May est très importante, c'est pas le mois mais c'est la probabilité, le verbe en anglais. Et est-ce que c'est fréquent ? Et en tout cas, est-ce que ça a un impact réel ? Déjà, il y a une probabilité qu'en effet il y ait une poursuite. La problématique c'est qu'on commence à avoir, par exemple, Michael Seller, on prend du recul par rapport au CEO de MicroStrategy parce que c'est un Bitcoin maximaliste, c'est sûr et certain. Pour lui, il ne voit pas, par exemple, d'ETF, Spot, Ethereum. Il ne voit pas à côté d'autres choses qui pourraient se mettre en place autour des crypto-monnaies autres que Bitcoin. Et pour lui, la SEC va mettre en place, en fait, une série d'actions sur les altcoins pour les transformer en Securities. Il va même plus loin en disant qu'ils seront reclassifiés en Securities. Alors, là-dessus, il faut prendre juste déjà du recul par rapport à cette allégation. C'est sûr et certain que si déjà il n'y a pas une multitude d'altcoins et qu'Ethereum est classé en Securities, ça veut dire que la liquidité du marché traditionnel ne va pas se diluer dans tout le reste et va aller 100% dans Bitcoin. On sait très bien que Michael Seller a investi énormément dans Bitcoin et continue à investir, donc il a un intérêt très fort à ce que derrière se soit revalorisé. Mais par contre, il a tout à fait raison sur le fait qu'il va avoir une multitude d'actions. Parce que c'est exactement ce qu'on voit actuellement. Et justement, ces multitudes d'actions rendent réellement hostile l'environnement des crypto-monnaies. Lancer une société aux USA dans le domaine des crypto-monnaies est vraiment très complexe. Et justement, ça profite par exemple à Coinbase ou aux grosses institutions parce qu'ils ont la capacité de pouvoir se défendre. Ils ont la capacité de pouvoir lutter contre la SEC. Et c'est exactement ce que fait Coinbase, c'est ce que fait son CEO. Continuellement, il est en lutte contre la SEC pour pouvoir ne pas être classé en tant que Security Broker. Ça veut dire en tant que quantité qui distribue des Securities, donc qui sont des investissements qui sont très encadrés aux USA. Et donc précise que la crypto-monnaie échangée dans un marché secondaire ne fait pas partie de la SEC. Et ça, c'est les procès qui ont été gagnés par exemple par Ripple. La SEC a perdu face à Ripple sur le fait que le XRP au marché secondaire n'est pas une Securities. Donc à ce moment-là, quand on fait l'élargissement, ça sous-entend que toutes les cryptos ne sont pas des Securities à partir du moment où elles sont vendues en marché secondaire, ce qui est le cas dans la totalité des exchanges. Et c'est pour ça qu'on se pose réellement la question de est-ce que, oui ou non, la SEC n'est pas en train d'abuser cette notion de notice qui leur coûte absolument rien parce que c'est une probabilité d'action en justice, mais si la SEC décide de ne pas passer en justice, ils ne passeront pas en justice. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que cette vague d'action en justice est déjà très importante. Et je pense que, et c'est pas que moi, c'est l'ensemble des années, je pense que la SEC n'aura pas la capacité de toutes les poursuivre. de toutes les poursuivre, et maintenant, la question, c'est pourquoi on a cette action-là ? Et là, on a un début de réponse qui se trouve principalement sur quelqu'un qui travaille à la CFTC. CFTC qui est une entité qui est différente de la SEC, qui est même opposée à la SEC, c'est ceux qui s'occupent des commodities. Et donc, on a les commodities qui affrontent justement les Securities, qui sont les deux types d'entités que l'on a aux USA, et ces deux entités sont régies par deux sociétés, enfin, deux entités réglementaires différentes, la CFTC et la SEC. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, la CFTC nous explique, tout simplement, qu'ils sont en train de faire cette action-là pour pouvoir mettre énormément de pression. Et pourquoi ils mettent énormément de pression sur le marché ? Parce que d'ici 6 à 18 prochains mois, on risque d'avoir un intérêt très fort au niveau des retail sur les crypto-monnaies, et ils veulent commencer à mettre maintenant la pression pour continuer durant cette période-là. Ça sous-entend quoi ? Ça sous-entend que la CFTC et la SEC sont en train de planifier un bullrun. En tout cas, personnellement, je le prends comme étant une super nouvelle, parce que les procès vont mettre énormément de temps, et il vaut mieux que ça tombe maintenant, il vaut mieux que ça tombe sur certaines entités, et encore une fois, on ne sait pas comment la fin de l'année va se dérouler, notamment en novembre, avec les élections présidentielles, et si justement, Gary Gensler se restera à la tête de la SEC, ça c'est la grande question qui va falloir se poser. Maintenant, dans tout ça, comment réagit le marché crypto ? Alors, un peu mitigé, on ne va pas se le cacher, on a eu un BTC qui a corrigé très légèrement, vraiment très légèrement, on va regarder ça en quelques instants, on va juste s'arrêter si, oui ou non, déjà, on a un retour des influx au niveau des ETF spot Bitcoin. Je rappelle que le marché est très corrélé à ça, plus on va avoir des achats sur les ETF, plus on aura une pression haussière forte, moins on aura d'achats, plus ce sera compliqué au niveau de BTC pour maintenir une offre aussi importante, ici, dans la stabilisation du cours. Au niveau des ETF, on voit quoi ? On voit qu'on n'a malheureusement pas encore d'infos, on n'a pas les données d'hier, mais en l'occurrence, quand on regarde un autre indicateur qui, parfois, est un petit peu différent, et c'est pour ça qu'il faut corrélé les deux, et valider les deux, on voit que dimanche, ici, on nous dit qu'on a eu un achat de plus de 6 000 BTC, ici, qu'on ne retrouve pas malheureusement dans Dune, donc là, il faudra le valider une fois que ce sera terminé, et quand on regarde, justement, hier, on a eu 3 400 BTC qui ont été achetés, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans une nouvelle de The Block, qui nous explique qu'en effet, dans les ETF, celui de Grayscale, on a eu, encore une fois, une autre chose qui correspondrait à ce chiffre-là, encore une fois, on peut avoir des écarts entre les deux, malgré le fait que ce soit traqué on-chain, il faut être capable de pouvoir déterminer quelle wallet correspond à quelle wallet, et généralement, il y a des nouveaux wallets qui apparaissent, donc c'est pour ça qu'on a un écart entre les deux, il faut corréler les deux, pour savoir ce qui est vrai ou faux. Personnellement, là, je pense que je vais attendre la corrélation avec Dune, on fera le résumé de ça ensemble, mais ce qu'il faut retenir dans cette information, c'est que malheureusement, ça prend beaucoup plus de temps à avoir donné l'info qui rentre sur le marché, et je pense que ce sera le cas encore pendant plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, je vous l'ai déjà expliqué, dans ma vidéo de samedi, vous la retrouvez à la fin de cette vidéo. Et si vous voulez me soutenir, c'est très simple, il suffit de liker, partager cette vidéo, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, en tout cas, je vois qu'il y a plus de 50% des personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées, alors n'hésitez pas à vous abonner, ça soutient vraiment ce que j'effectue, et en plus, ça me fait tout simplement plaisir. Concernant Bitcoin, et quel était l'impact de l'ensemble de ces nouvelles au niveau de la réglementation et au niveau des inflows, très court terme, on voit qu'on a comblé le gap CME, gap CME qui est la rupture que l'on retrouve au niveau de ce graphique qui représente le Chicago Mercantile Exchange, c'est quoi ? C'est les futurs des institutionnels basés à Chicago, donc on a des horaires d'ouverture de lundi à vendredi, et quand on a un écart de prix entre deux jours, entre deux cotations, ou par exemple le week-end, on a ce qu'on appelle un gap qui est une absence de prix, et justement hier, on expliquait qu'on allait combler ce gap, chose qui a été effectuée, donc on va retirer le gap, oui, on a comblé le gap, on a eu un impact qui a été relativement effectif, dans lequel on a eu une petite poussée, on est allé chercher les liquidités de cette zone-là, on n'est pas allé chercher la zone de retest, et on a cassé, baissé très légèrement. Là-dessus, il y a deux probabilités, en tout cas deux événements que je peux voir, personnellement le premier que j'ai en tête serait celui d'aller retester ici cette imbalance, combler l'imbalance, aller retester la zone des 60 000 pour aller chercher en même temps l'order block, faire une belle accumulation, et repartir à la hausse pour aller chercher les liquidités qui se trouvent ici. Ça c'est un petit peu l'idée que j'ai, qui est confortée principalement par la gestion des liquidités que l'on va retrouver ici, là où on voit qu'en effet on a un gros appel de liquidités jusqu'à 60 000, donc une continuité baissière court terme pour aller chercher les liquidités au-dessus par la suite. Pour moi, on a toujours cet appel de prix dans les 70 000 qui est très très important. Pourquoi ? Parce qu'on a de l'imbalance qui se trouve là, on a ici beaucoup de liquidités qui sont en attente, qui ont été construites ici. Première liquidité, deuxième liquidité, troisième liquidité qui se trouve là, et à un moment donné, il va falloir aller les chercher, surtout si on va chercher plus bas tout de suite. D'accord ? Donc là, en allant chercher plus bas, on va renforcer les liquidités au-dessus et donc forcément on ira chercher par la suite au-dessus. Dans tous les cas, nous sommes toujours dans notre range avec la réintégration aux 60 000, même si nous n'avons pas cassé les plus hauts qui se trouvent ici, donc ça veut dire qu'on n'a pas inversé la tendance court terme qui est toujours baissière, malheureusement, donc on reste toujours dans cette optique tant qu'on ne l'a pas inversé, et tant que l'order flow ne nous dit pas le contraire. Malheureusement, c'est toujours le cas, on a toujours une inversion de tendance que l'on retrouve au niveau des top traders, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'on chute, on achète, et lorsque l'on pousse, on vend, ça sous-entend qu'on attend un retracement au niveau des top traders et c'est confirmé aussi par les liquidités, donc on a quand même un appel de prix pour une continuité baissière temporaire. Donc oui, on a réintégré, mais tant qu'on n'a pas cassé ici cette zone-là, tant qu'on n'a pas cassé le niveau pour moi des 67 300, on est toujours dans une continuité baissière court terme pour aller renforcer les zones des 56 000. En tête, on les a toujours. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que la mèche que l'on voit ici, on est bien allé chercher l'ensemble des ordres, on est allé renforcer ces ordres-là et ça, c'est une zone qu'on a définie il y a quelques jours déjà pour justement aller chercher les liquidités qui représentaient toutes les liquidités de ce bloc-là. On voit qu'on est allé chercher une partie des liquidités, mais pas la totalité, donc ce qui nous dit que potentiellement, on va repartir à la hausse. Et c'est un petit peu l'idée, même si, en effet, je privilégie le fait d'aller retreter les 60K avant, il est fort probable qu'on aille retaper avant, faire une réaccumulation ici pour potentiellement aller directement là. Personnellement, je pense que c'est pour éviter relativement faible, malgré le fait qu'on a un marché traditionnel qui est plutôt fort, on voit que le BTC et l'ensemble des cryptos n'arrivent pas à suivre le marché traditionnel et c'est pour ça que ce n'est pas mon scénario préféré. Pour conclure, je pense que c'est une très bonne nouvelle qu'on ait un ensemble d'actions au niveau de la SEC, que l'on ait derrière une planification d'exactions entre 6 et 18 prochains mois, c'est plus ou moins les dates que sont en train d'instancer la CFTC et la SEC sur le bullrun, donc ça sous-entend quand en effet nous attendons un bullrun, ils attendent un bullrun et ça c'est excessivement possible, ça nous aide tout simplement à dézoomer un petit peu et se dire qu'en effet dans les 6 prochains mois, ce n'est pas encore tout de suite, on a encore une zone de latéralisation et que c'est tout à fait normal de se retrouver ici dans une pression baissière. Je rappelle qu'il y a peu au niveau de la psychologie, quand on cassait les 60 000, on était excessivement heureux, je rappelle que ça c'était en février 2024, il y a quand même relativement peu de temps, donc on prend beaucoup de recul, nous sommes toujours en février 2024 et nous sommes toujours au-dessus de 60 000, tout est une question de psychologie par rapport à comment on ressent les émotions, personnellement, je prends du recul, nous sommes dans une phase de latéralisation après le halving, nous avons des nouvelles au niveau de la SEC qui sont peut-être négatives sur le court terme mais positives sur le long terme parce qu'on nous annonce tout simplement, et je le répète, un bullrun dans les 6 prochains mois qui durera potentiellement 12 mois. Et si vous voulez vous organiser pour vos achats et vos ventes, je vous rappelle qu'il y a toujours un masterclass qui est disponible, 100% gratuite, 1h30 dans lequel je vous explique les achats, les ventes, les cryptos, les profils d'investisseurs, absolument tout pour que vous puissiez vous préparer, c'est 100% gratuit en commentaire, en description et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.